Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, que le Seigneur fasse pleuvoir de grandes bénédictions dans la journée d'aujourd'hui et que Dieu puisse chacun d'entre vous vous regarder et que le Seigneur se remplisse de miséricorde, qu'il puisse écouter vos cris, vos prières, que le Seigneur puisse voir toutes vos nécessités, tous vos besoins et que notre Dieu puisse toujours être à vos côtés comme ainsi le dit sa parole que le Seigneur est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et voici ce que nous espérons et ce que j'espère aussi que mon Dieu puisse être à votre côté et que vous aussi vous puissiez ainsi profiter et que vous puissiez aussi recevoir de sa main toutes ces bénédictions si merveilleuses, toutes ces promesses. Nous allons donc aujourd'hui continuer à louer notre Dieu en réalisant cette méditation en nous penchant ici dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Nous serons en train de méditer dans certains versets si importants et si merveilleux où le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il fait, c'est enseigner sa doctrine. Il enseigne aux personnes et en même temps il nous enseigne aussi. Et nous, nous nous sentons donc très privilégiés d'être ici, réunis ainsi avec une seule pensée en le Seigneur, en train de méditer en sa parole, en train d'apprendre sa doctrine et aussi en train de recevoir tous ses bénéfices, ses bénédictions et pourquoi ne pas dire aussi la manifestation de son nom à travers tous les miracles qu'il réalise et qu'il a pour chacun. Alors, nous nous sentons donc ici très bénis par notre Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il enseignait sa parole comme toujours. Beaucoup lui posaient des questions et l'Écriture raconte que même les enfants venaient et les apôtres s'héritaient parce que venaient les parents de ces enfants avec leurs enfants et le présentaient au Seigneur pour que lui, il puisse imposer les mains aux enfants. Et les apôtres retiraient les enfants et disaient qu'il ne fallait pas qu'ils soient là. Et le Seigneur, lorsqu'il s'est rendu compte de cela, il a dit non, qu'au contraire, il fallait laisser les enfants, que les enfants devaient venir car les enfants appartiennent au royaume des cieux. Et lorsque le Seigneur a dit que les enfants appartiennent au royaume des cieux, il ne disait pas, ne parlait pas de l'âge. Il disait qu'il existait des hommes et des femmes avec un cœur d'enfant qu'en écoutant la parole de Dieu, ces personnes allaient se convertir et allaient faire la volonté du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur disait toujours que tous devaient être comme des enfants. C'est pourquoi ici, dans le verset 25, le Seigneur dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents. » Et de ces choses, il parlait de la doctrine pure de l'Évangile, de cette parole du Seigneur, du royaume des cieux. Ça, c'était toutes ces choses qui étaient cachées aux sages et aux intelligents, de ceux qui savaient et connaître les choses. De notre Père a caché toutes ces choses par rapport à toutes ces personnes et il les a révélées aux enfants. Car il est écrit, « De ce que tu les as révélées aux enfants. » Je répète à nouveau, il ne s'agissait pas d'enfants par rapport à l'âge, mais de personnes ayant un cœur disposé, ayant un cœur d'enfants comme les apôtres lorsque le Seigneur les a envoyés pour qu'ils puissent suivre le Seigneur. Eux, ils ont abandonné leur famille, leur maison, leur travail. Ils ont tout laissé de côté pour suivre le Seigneur. Comme des enfants, ils ont cru en le Seigneur. Ils étaient toujours au pied du Seigneur en train de profiter de ses bénédictions, de sa parole, de ses révélations, de la doctrine merveilleuse de l'Évangile. Et le Seigneur toujours comparait et disait que tous devaient être comme un enfant, comme cet enfant. Car un enfant s'humilie, un enfant croit, dépose sa confiance. En un enfant, il n'existe pas de méchanceté. Et voilà ce que Dieu voulait, que les hommes et les femmes puissent avoir un cœur d'enfant, afin qu'il n'y ait pas de méchanceté, pas de malveillance, pas de malignité, et qu'un enfant ne trompe pas, ne raconte pas de mensonges. Sans faire toutes ces choses mauvaises, voilà ce que le Seigneur attendait. Et c'est pour cela qu'il disait au Père, « Tu vas révéler aux enfants, à ceux qui ont un cœur humble, simple, toute cette doctrine merveilleuse. » Et dans le verset 26, il dit, « Oui, mon Père, je te loue ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés. » Et ici, lorsqu'il dit, « Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, remplis de tribulations, de problèmes, de difficultés, de tristesse, d'affliction, de douleurs, de maladies, de mépris, remplis. Lorsque les personnes, par exemple, émettent des injures, des blasphèmes, des calomnies, et font toutes ces choses mauvaises aux autres, alors tout cela devient un fardeau, une charge, un travail qui pèse lourd. Donc les personnes n'ont pas d'allégresse dans leur cœur, n'ont pas de paix, et ne savent comment résoudre les problèmes. Donc le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous ceux qui avez tous ces tribulations, tous ces problèmes, tous ces fardeaux, et moi, je vais faire que vous puissiez vous reposer. » C'est pourquoi il dit, « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux, et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc le Seigneur était en train de réaliser l'invitation qu'il fallait porter ce joug. Bon, disons un joug, il s'agit comme un fardeau, c'est une charge, c'est quelque chose que nous portons dans le corps, car anciennement, aux animaux, les bœufs, on leur établissait une pièce de bois au niveau de leur tête, pour pouvoir, pour faciliter le travail de celui qui labourait la terre, pour émettre les graines. Mais pour que ce joug puisse être porté, il fallait avoir deux animaux et du même niveau. Comme cela était très lourd, s'il y avait un animal plus petit que l'autre, alors le petit animal allait souffrir plus ce joug, ce poids, et n'allait pas pouvoir réaliser le bon travail. Donc le Seigneur dit, « Prenez donc mon joug, c'est-à-dire que le Seigneur, comme il était aussi en train de souffrir, en train de souffrir pour chacun d'entre nous, souffrir les humiliations, les persécutions, car lui, il nous défendait, car lui défendait son peuple pour toutes les personnes qui croyaient en lui, qui voulaient être sauvées. » Alors le Seigneur disait, « Tout cela est un joug, oui, sa souffrance, et aussi tout ce qu'il attendait lorsqu'il allait aller sur la croix du calvaire, tout cela était un grand fardeau, un joug très fort, très lourd, que lui, il était en train de porter. Et le Seigneur a tous, il était en train de leur enseigner, comme il nous enseigne à nous aussi, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Le joug était doux et le fardeau était léger, car c'est le Seigneur qui nous aide à supporter les problèmes, les difficultés. Lui, c'est le seul qui peut nous consoler. Lui, il nous fait des promesses, il nous bénit, il nous libère, il nous guérit. Dieu fait beaucoup de miracles dans notre vie, nous donne la paix, la joie, l'allégresse. Il nous fait de si belles promesses, des choses par rapport aux choses spirituelles, matérielles, par rapport à la nourriture, le toit, les vêtements. Bon, par rapport à tant de choses, Dieu nous fait de belles promesses. Et lui, il nous bénit, afin que chacun d'entre nous, nous puissions profiter des choses. Et si nous avons des difficultés, des afflictions, des maladies, ou des amertumes, Dieu est là, prêt et attentif pour pouvoir nous aider, afin que nous puissions supporter tous ces fardeaux et toutes ces difficultés. C'est pour cela qu'il disait que son joug était doux et que le fardeau léger, car lui, il se compromettait à nous aider. Regardons maintenant ici dans Matthieu 13, dans Matthieu 13, dans le verset 16, ainsi que le verset 17, où il est écrit où le Seigneur dit « Mais heureux sont vos yeux ». Une fois que le Seigneur réalise cet avertissement, fait cet appel à tous que tous nous devions porter ce joug et ce fardeau aussi que lui-même était en train de porter et que lui, il allait nous aider, le Seigneur dit « Heureux sont vos yeux ». Il parlait à ses apôtres et aussi aux personnes qui écoutaient. Et il leur disait « Heureux sont vos yeux » parce qu'ils voient. Mais qu'ils voient quoi ? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir à ce moment-là ? À ce moment-là, eux, ils étaient en train de voir le Seigneur de gloire, le Roi des Rois. Ils étaient en train de voir ce Sauveur, le Messie. Ils étaient en train de le voir, là-bas, le Seigneur, qui était en train de travailler en tant qu'être humain, le Fils de Dieu, en train de se comporter comme un véritable humain, comme n'importe quel autre. Et le Seigneur leur dit « Vous êtes heureux car vos yeux sont en train de me voir et vos oreilles m'entendent. » Car il dit « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et cela est vrai. Car il dit « En vérité, beaucoup de prophètes, nous, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait Esaïe, Jérémie, Daniel, bon, nous lisons par rapport à tous ces prophètes et chacun parlait et ont parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit que eux, lorsqu'ils ont prophétisé par rapport au Seigneur Jésus-Christ, par rapport au Messie qu'il allait venir dans les derniers jours, par rapport à ce Sauveur, par rapport à ce Roi parfait qui allait apporter la paix, la bénédiction au cœur des personnes, que celui-ci allait apporter le bonheur, eux, ils ont voulu connaître ce Roi. Avec tout leur cœur, ils ont voulu le voir, mais ils n'ont pas pu. Ils ont juste prophétisé et ensuite, ils sont morts et n'ont pas eu cette opportunité de le voir. Et tout est resté dans la promesse. Et peut-être, dans leur manière de penser de chacun, ils se sont imaginés comment allait être ce Sauveur, ce Messie qui allait venir dans les derniers jours. C'est pourquoi ici, le Seigneur dit « Beaucoup de prophètes ont désiré voir le Seigneur et ainsi l'entendre, tandis que eux, les apôtres, à ce moment-là, ainsi que le peuple, ils leur disaient « Vous, vous m'écoutez et vous me voyez. » C'est pour cela qu'il est important que vous aussi, vous puissiez croire, vous puissiez entendre ce que je suis en train de vous enseigner. « Croyez en moi, car à partir de maintenant, c'est vous qui allez partir pour prêcher et rendre témoignage en mon nom, parler du royaume des cieux et vous devez faire des disciples dans toutes les nations. » Ça, ce fut le travail que le Seigneur leur a donné. Et nous, aujourd'hui, après que 2000 ans sont passés, nous aussi, nous continuons à lire toutes ces promesses et toutes ces merveilleuses paroles du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous avons été évangélisés, nous avons entendu la parole du Seigneur, nous avons vécu les expériences d'être dans l'assemblée de Dieu, d'entendre sa parole, d'entendre son message, d'écouter la prophétie et d'avoir toutes ces merveilleuses expériences avec ce Dieu véritable, avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné de son Saint-Esprit, qui nous a donné des dons spirituels et aujourd'hui, nous sommes en train d'en profiter. Aujourd'hui aussi, nous pourrions dire comme les prophètes, bon, les apôtres ont vu le Seigneur, nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas physiquement le Seigneur, mais de toute façon, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons spirituels, nous avons la manifestation de Dieu. Alors que lorsqu'il était en train de se manifester sur terre, ses apôtres et le reste des personnes ont vu, oui, le Seigneur, mais ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas compris, ne l'ont pas valorisé, ils ne lui ont pas donné la valeur qu'il se méritait, cet honneur. Et nous, aujourd'hui, nous valorisons le Seigneur et nous donnons l'honneur et la gloire au Seigneur car nous avons vu sa main toute puissante dans notre vie. Alors, chacun d'entre vous, tous ceux qui m'écoutent, vous aussi, vous serez en train de recevoir la bénédiction du Seigneur et vous allez vivre des expériences très merveilleuses avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, continuez à lire la Bible, continuez à prier et à demander à Dieu. Lisez les psaumes car là-bas dans les psaumes, il existe beaucoup de prières, beaucoup de mots, de paroles pour s'exprimer au Seigneur et là, vous allez apprendre aussi à prier le Seigneur, à louer son nom et à le glorifier. Alors que Dieu vous bénisse énormément à chacun d'entre vous aujourd'hui. Nous allons donc prier le Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Tu es grand, mon Seigneur, tu es digne d'une suprême louange. Béni soit ton nom pour toujours. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta parole, pour ta miséricorde, pour tes promesses qui sont fidèles et véritables, pour ta parole, pour ta miséricorde et pour ton amour envers chacun d'entre nous. Père Saint, nous, nous sommes en train de penser et en train de croire que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Père qui pardonne. Je te demande, Seigneur, en ce moment que tu puisses tendre ta main toute puissante sur toutes les personnes, sur tout homme, sur toute femme, enfants et personnes âgées qui se trouvent malades, tous ceux qui ont besoin de toi, qui ont besoin de leur santé et qui sont remplis de diverses maladies, ainsi que des mauvais esprits qui les tourmentent, des esprits impurs qui veulent les détourner, qui veulent les inciter à leur ôter la vie. Seigneur, ôte tous ces mauvais esprits, toutes ces personnes qui sont tourmentées par des mauvais esprits, par des démons, des personnes qui entendent des voix ou qui voient des choses étranges qui les tourmentent ou qui entendent des voix qui les tourmentent aussi. Seigneur, je te demande que tu puisses les délivrer, que tu puisses réprimander tous ces mauvais esprits, que tu puisses réprimander l'ennemi. Seigneur, réprimande toute œuvre du diable, toute malédiction du diable que tu puisses la réprimander. Donne-leur l'appel, la joie à tous ces êtres, à toute personne. Guéris-les, Seigneur. Écoute leurs prières, regarde leurs douleurs, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs afflictions. Garde-les, protège-les et aussi que ta main toute puissante soit en train de les bénir du côté économique, du côté matériel. Fasse que rien ne leur manque ni la nourriture ni l'argent, que rien ne leur manque. Garde-les, protège-les aussi car il existe parfois des conflits, des incompréhensions, des querelles, Seigneur, par rapport à toutes ces choses, rompt toutes ces chaînes. Délie, Seigneur, et donne-leur la paix, la joie. Bénis-les, Seigneur, Père Saint, purifie et libère au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Nous te le demandons pour l'honneur et la gloire de ton nom. Et en ce moment que nous sommes ici pour te louer, merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons donc chanter au Seigneur un cantique qui a pour titre Crier Victoire, le cantique 163. Cantique 163, Crier Victoire. Nous allons donc chanter au Seigneur. Tous ensemble, nous allons chanter à notre Dieu. Crier Victoire, c'est le gris des bravés vainqueurs. Crier Victoire, nous vaincrons par la foi et l'amour. si les épreuves nous accablent. Crier Victoire, crier Victoire, c'est le gris des bravés vainqueurs. En victoire, il nous guidera. Crier Victoire, c'est le gris des bravés vainqueurs. Crier Victoire, nous vaincrons par la foi et l'amour. Si les épreuves nous accablent, croyons en un Dieu redoutable, qui est notre sauveur. En victoire, il nous guidera. On remercie notre Dieu et que mon Seigneur puisse tous vous bénir énormément. Je vous envoie de grandes salutations remplies de tendresse. Que Dieu vous bénisse.